de la Bible qui a été choisie par Léna elle-même à travers toutes les lectures qu'elle a faites pour préparer ce temps de baptême. Voici ce qu'elle a choisi dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, à partir du verset 23. Comme Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ? » Il leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? » Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du grand prêtre Abiatar, mangea les pains offerts alors qu'il n'est permis qu'aux prêtres d'en manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui ? Et il leur disait « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Je vous invite à la prière. Et avant de prier le Seigneur, je vous invite à entendre simplement ces quelques phrases de Martin Luther, des phrases qu'il a écrites dans la préface au Nouveau Testament. « Là où les œuvres et l'amour ne jaillissent pas, la foi n'est pas vraie. L'Évangile n'a pas encore prise et le Christ n'est pas vraiment connu. » Voilà, maintenant plonge-toi dans les livres du Nouveau Testament afin que tu saches les lire de cette manière-là. Seigneur, permets que nous sachions lire les témoignages de l'Évangile avec ce même cœur. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Le sabbat a été fait pour l'homme qui en douterait. Pourtant, cette règle de vie qui consiste à arrêter tout travail pour prendre le temps de vivre la vie que Dieu nous donne est souvent devenue un enjeu d'orthodoxie théologique. L'obéissance à la règle d'interruption est parfois devenue une marque de conformité au commandement de Dieu cantonnant la question du sabbat à une affaire purement théologique alors qu'elle avait son fondement dans le souci de la vie même des hommes, au-delà des questions divines. Dans la Bible, le sabbat est lié à la création du monde en sept jours ou à la libération du peuple de Dieu esclave en Égypte. Il y a les deux justifications qui existent. En effet, on justifie le sabbat, cette interruption dans la vie active, de plusieurs manières. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, il est écrit « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. » Cette recommandation semble nous dire « Si Dieu s'est reposé, l'homme ne doit-il pas, à plus forte raison, se reposer lui aussi de tout son travail ? » Sinon, quelle signification aurait le travail ? Qu'apporterait la construction humaine si l'œuvre ne pouvait jamais être complétée avec un temps de repos ? Si on ne pouvait jamais contempler son œuvre avec le même regard bienveillant que celui d'un Dieu qui, regardant tout ce qu'il avait fait, vit que cela était très bon ? L'ensemble du temps du peuple juif est rythmé par ce septénaire et le sabbat qui le scande. Sept jours de la semaine, sept fois sept ans pour marquer le jubilé, l'année de la remise à plat de toutes les dettes et la restitution des biens de ceux qui avaient dû céder leurs biens pour payer ce qu'ils devaient à un maître, l'année aussi où l'on libérait les esclaves. Dans le livre du Détéronome, il est écrit « Oui, mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte. Ce souvenir du sabbat, c'est sortir de la violence d'une vie d'esclaves, une vie qui appartiendrait à un maître abusif. Ce souvenir du sabbat, c'est être un être humain et non pas un outil de travail entre les mains d'un autre qui seul aurait le privilège de vivre humainement et donc librement. Même le bœuf ou l'âne ont droit au repos. Dans le sabbat du Seigneur, ce repos est autorisé et même recommandé. Sinon, leur vie serait-elle encore respectée ? La scansion du temps entre travail et repos est comme la syntaxe de la longue phrase qu'est la vie humaine. Quelle signification aurait-elle cette phrase si elle n'était ponctuée par des arrêts qui permettent de ne pas tout confondre ? Dans un commentaire rabbinique du livre de l'Exode, un midrash donc, on dit « À vous le sabbat est livré et vous n'êtes pas livré au sabbat ». Ce commentaire qui vaut pour une règle de vie synthétise à lui seul les idées bibliques de repos et de libération. La règle est pour la vie et la vie n'a pas pour but de se conformer aux règles, qu'elles soient religieuses ou profanes. L'accrochage entre les pharisiens et Jésus et sa bande qui traverse le champ de blé est significative de la dérive du religieux quand il oublie son sens profond. Les pharisiens du premier siècle semblent durcir les lignes en matière d'observance religieuse sans chercher à les référer au sens humaniste qu'elles avaient à leur création. Et Jésus remet ce sens au centre du débat en invoquant l'exemple d'une autre bande de compagnons qui avaient fait ce qui était habituellement défendu pour sauver leur vie. David et ses amis, et oui, eux aussi, ont dû faire ce qui était défendu. David en fuite, pour échapper à Saül, qui est devenu fou de jalousie à son égard et qui veut le tuer, va voir le prêtre à Biatar et lui demande de manger. Il n'a plus rien. Il meurt de faim. Mais le prêtre n'a à sa disposition que les pains habituellement destinés à être offerts à Dieu en signe de prémisse de tout le travail humain, au temple. Ce sont des pains sacrés. David et ses amis ont faim et leur vie dépend de ces pains. Ils les mangent et le seul fait de sauver leur vie est une offrande à Dieu. Le Dieu de la vie ne peut pas préférer un culte rendu selon les règles habituelles à la vie d'un homme affamé. Cela n'aurait pas de sens et contredirait toute l'alliance entre l'homme et Dieu. Quand les disciples arrachent des épis dans le champ qu'ils traversent, ils ne sont pas sacrilèges. D'ailleurs, la question n'est pas de savoir s'ils le sont. La question que Jésus remet au centre du débat, c'est de savoir quel est le sens d'une religion où les hommes s'épillent entre eux pour savoir s'ils sont conformes ou non au commandement de Dieu. Une telle religion du contrôle et de la surveillance de l'homme par l'homme néglige le sens profond du commandement. Une telle religion oublie que les commandements de Dieu sont avant tout promesses de vie et de salut. J'allons sur la route du croyant pour qu'il ne s'égare pas en vaine errance. Elle est impie, sans foi, car elle ne croit pas que Dieu veut le salut de l'homme. Une telle religion est une offense à Dieu, en fait. Dieu serait-il le maître impitoyable qui réduit en esclavage ses enfants ? Dans une telle religion, que devient la libération de l'homme ? Que devient le sabbat de Dieu ? Depuis longtemps, les hommes ont exploré leur relation à Dieu et en ont tiré des règles rituelles. L'observance de ces règles est devenue, dans certains cas, le lieu de jugement, de sanction, d'exclusion. en réaction à ces abus commis à l'encontre du sens des rites, un rejet de tout rite a pu exister sous le nom de liberté. On a tout jeté en même temps. Mais le rite n'est pas l'esclavage. Et les rejetés, ces rites, tous, au nom de la menace qu'ils pourraient représenter pour le croyant, est une erreur, peut-être aussi grave que celle qui consiste à en faire un instrument d'inquisition. Aujourd'hui, nous avons baptisé Léna et c'est elle qui avait choisi ce texte dans lequel elle avait compris le sens profond du religieux. Doit-on supprimer le baptême pour la raison que certains en font un examen d'entrée dans l'église ? Ou doit-on comprendre ce rite comme l'expression, le langage qui permettent de dire avec des gestes et des mots comment Dieu adopte ses enfants ? Et doit-on se passer de l'amour ineffable que représente ce sacrement, sous prétexte que son sens serait travesti par ceux qui voudraient en faire un enjeu identitaire ou un saut déposé autoritairement par des gardiens du christianisme sur les adeptes qu'ils auraient réussi à marquer ? Le baptême n'est pas un fer rouge pour marquer le troupeau du Seigneur ? Il ne sous-entend pas que ceux qui ne le reçoivent pas sont hors du troupeau et donc perdus ? Il est signe visible d'un amour infini dans lequel chacun est libre d'aller et venir. Et rendre visible ce signe, c'est faire signe dans ce monde. C'est inscrire une signification particulière de sa propre vie. Rien de plus mais rien de moins. Et baptiser des petits-enfants n'est pas plus problématique si l'on considère la liberté pleine et entière de l'enfant de faire ce qu'il voudra de cette proposition quand il sera adulte. Dans sa préface au Nouveau Testament, le réformateur Martin Luther recommande au lecteur des évangiles prend garde à ne pas faire du Christ un Moïse ni de l'Évangile une loi ou un livre de doctrine comme on l'a fait jusqu'ici. Car l'Évangile n'exige pas à proprement parler d'œuvres de notre part par lesquelles nous deviendrions justes et serions sauvés. Il condamne même de telles œuvres. Mais il exige la foi en Christ qui consiste à croire qu'il a vaincu pour nous le péché la mort et l'enfer et qu'il nous donne ainsi justice vie et salut non pas par nos propres œuvres mais par sa propre œuvre. Dans l'Évangile du Seigneur il n'est plus temps d'élaborer des lois pour instituer un peuple mais de comprendre le salut que contiennent pour les hommes toutes ces lois qui avaient été édictées avant. croire à travers la vie de Jésus que l'amour de Dieu s'exprime dans l'accomplissement humain d'une foi sans crainte ni contrainte là est le sens de l'Évangile. Martin Luther ajoute ce n'est pas encore connaître l'Évangile que de connaître ses doctrines et ses commandements mais tu le connais quand retentit la voix qui dit que Christ est ton bien propre avec sa vie son enseignement ses œuvres sa mort sa résurrection et tout ce qu'il est tout ce qu'il a tout ce qu'il fait et peut faire. La religion n'est plus ici une doctrine elle se fait rencontre et dans le cas du christianisme elle est rencontre humaine éclairée par la foi en un Dieu qui aime l'homme ce qui rapproche de Dieu celui qui se dit chrétien c'est la foi d'un homme nommé Jésus dans laquelle le chrétien pourra puiser sa propre foi sa propre loi c'est cette foi qu'il a érigée au rang de Christ sauveur par la foi vécue Luther continue dans sa préface en disant en fait là où est la foi elle ne peut se contenir elle se manifeste s'exprime par des bonnes oeuvres confesse et enseigne cet évangile devant les hommes et ose y engager toute sa vie et tout ce qu'elle vit et fait elle le destine au bien du prochain elle engage aussi son corps ses biens son honneur comme elle voit que le Christ l'a fait pour elle c'est ainsi qu'elle suit l'exemple du Christ mais alors mes frères et soeurs si la religion n'est pas contrainte de l'homme mais libération de l'homme alors de quelle libération s'agit-il sans doute de celle qui consiste à nous permettre de vivre humainement ce que notre vie nous réserve de fardeau et de cadeau sans être déclaré coupable de n'être jamais à notre juste place ce salut est cette paix intérieure ce sabbat du coeur qui parvient à murmurer à notre conscience voit comme tout est bien une religion de la reconnaissance la reconnaissance de l'oeuvre de Dieu dans nos vies ce murmure qui nous déclare heureux malgré notre pauvreté spirituelle malgré nos fautes malgré nos doutes et nos errances c'est cette voie de la foi dont parle Luther un homme un jour nous a montré une voie pour l'homme dans l'amour infini de Dieu ce n'est pas la voie de l'autosatisfaction ce n'est pas la voie du contentement de soi non c'est la voie de la foi qui passe au-delà celle dans laquelle Dieu toujours nous fait grâce elle nous donne un sabbat un sabbat pour l'homme elle nous permet de nous arrêter de nous justifier sans cesse et de justifier notre présence au monde elle nous libère de ce jugement ce jugement de soi qui est parfois le pire parce que nous sommes souvent les plus sévères avec nous-mêmes ce jugement qui nous empêche d'aimer elle nous permet de vivre et d'aimer en nous rappelant que nous sommes nous-mêmes infiniment aimés Amen